Dans la zone corticale, c'est-à-dire dans le contour de l'ovaire, l'ovocyte en développement est entouré par des cellules folliculaires. L'ensemble formé par l'ovocyte et ses cellules folliculaires constitue un follicule. L'ovocyte se développe au sein de son follicule qui lui-même évolue. La succession des étapes de développement du follicule est la folliculogénèse. Voyons cette folliculogénèse dans l'ovaire. Les différents stades sont tout d'abord le follicule primordial, puis le follicule primaire, le follicule secondaire, le follicule tertiaire et enfin le follicule de Degraff. Sur ce schéma, ils sont représentés successivement de bas en haut. Mais dans la réalité, ils ne sont pas aussi ordonnés et sont présents de façon anarchique dans l'ovaire, comme vous pourrez l'étudier sur les préparations microscopiques. L'ovaire est constitué d'une périphérie, le cortex, dans lequel se trouvent les différents follicules et d'une médula dans laquelle sont présents de très nombreux vaisseaux sanguins, artères, veines, en lien notamment avec la prise en charge des hormones sexuelles femelles. Sur cette coupe, le ligament qui rattache l'ovaire à l'utérus peut être présent. Dans le pourtour du cortex, on trouve de très nombreux follicules primordiaux. Ils sont constitués d'une ovogonie, cellule diploïde de ZEN, et le plan de coupe peut passer par son noyau. L'ovogonie est entourée de quelques cellules folliculaires aplaties. Ces ovogonies sont en cours de transformation en ovocyte 1, diploïde, bloquée en prophase 1. On peut voir l'aspect de prophase 1 dans certains de ces noyaux avec un aspect granuleux qui correspond au chromosome en cours de condensation. Le follicule primaire, quant à lui, contient l'ovocyte 1. Là encore, le plan de coupe peut éventuellement passer par le noyau. Noyau, noyau bloqué en prophase 1, stade diploïde. L'ovocyte 1 est accompagné de cellules folliculaires qui forment une couche régulière. Le follicule secondaire contient toujours l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1, stade diploïde. Il est entouré de nombreuses cellules folliculaires cubiques formant plusieurs strates et constituant la granulosa. Il y a également des cellules folliculaires plus aplaties en périphérie à aspect fibreux formant la tec externe. Le follicule tertiaire ou follicule cavitaire contient toujours l'ovocyte 1 dont le plan de coupe peut passer par le noyau bloqué en prophase 1, diploïde. L'ovocyte 1 est entouré par une matrice extracellulaire appelée zone pellucide. L'ensemble est entouré de très nombreuses cellules folliculaires formant la granulosa. Ces cellules folliculaires sécrètent du liquide folliculaire qui s'accumule dans une ou plusieurs cavités, cavités ou entromes. En périphérie, des cellules folliculaires à aspect granulaire forment la tec interne. Cette tec interne est glandulaire puisqu'elle fabrique des précurseurs d'estrogène. La tec externe, quant à elle, toujours formée de cellules folliculaires, a un aspect fibreux. Le follicule de 2 graphes ou follicule mûr présente une tec externe fibreuse, une tec interne glandulaire, aspect granulaire. Cette tec interne fabrique les précurseurs d'estrogène. On peut trouver de nombreux capillaires dans ce follicule de 2 graphes, notamment dans la tec interne. Capillaires capables de prendre en charge les hormones, les estrogènes. La granulosa contient des cellules folliculaires qui transforment les précurseurs d'estrogènes en estrogènes actifs. Une grande cavité folliculaire est maintenant présente. Les cellules folliculaires entourant l'ovocyte forment une sorte de couronne autour de l'ovocyte. Cette couronne est appelée couronne radiée ou corona radiata. La zone pellucide est une matrice extracellulaire présente autour de l'ovocyte. Et enfin, au centre, l'ovocyte, qui est soit l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1 diplothèse, si le follicule de 2 graphes est pris à un moment éloigné de l'ovulation. Par contre, si on se situe peu de temps avant l'ovulation, la division 1 s'est achevée et la cellule centrale est alors l'ovocyte 2 accompagnée de son globule polaire 1. Cet ovocyte 2 est bloqué en métaphase 2. Enfin, un pont de cellules folliculaires relie l'ovocyte et la couronne radiée à la granulosa. C'est le cumulus orophorus. Sur les préparations microscopiques, il faut toujours avoir à l'esprit que le follicule est une structure circulaire et qu'il faut prendre en compte l'incidence de coupe. On peut ainsi avoir des coupes ne passant pas par le cumulus orophorus et passant uniquement par l'ovocyte, sa zone pellucide et sa couronne radiée. On peut aussi avoir des coupes ne passant ni par le cumulus orophorus, ni par l'ovocyte, ni la zone pellucide, ni la couronne radiée. Le cycle ovarien a lieu à partir de la puberté du mammifère femelle. Périodiquement apparaît soit un comportement d'oestrus ou période de rute, c'est un cycle oestrien, soit des saignements dans le cas du cycle menstruel. Ces cycles se succèdent jusqu'à la fin de la vie du mammifère, sauf chez quelques primates, tels que l'espèce humaine, chez qui les cycles s'arrêtent à la ménopause. Le nombre de cycles étant conditionné alors par le nombre d'ovogonies formées dans l'ovaire fétale. Par convention, dans le cycle menstruel, le début du cycle correspond au début des règles et la fin du cycle aux règles suivantes. Pour le cycle oestrien, le début du cycle correspond au début des chaleurs et la fin aux chaleurs suivantes. Les cycles oestrien peuvent se succéder tout au long de l'année, c'est le cas par exemple des bovins, porcins ou des rongeurs de laboratoire. ou ces cycles peuvent être présents sur une période de l'année. Le reste du temps, l'absence de cycle constitue la nostrus saisonnière. Que l'on ait affaire à un cycle oestrien ou un cycle menstruel, le cycle ovarien est marqué par deux phases séparées par l'ovulation. On trouve d'abord la phase folliculaire puis la phase luthéinique. La phase folliculaire est la phase avant l'ovulation. Elle est encore appelée phase préovulatoire. C'est la période de recrutement, de sélection et de dominance d'un follicule dans le cas d'une espèce à monovulation, par exemple l'espèce humaine. Un follicule tertiaire termine sa croissance pour passer au stade follicule de 2 graphes. Mais attention, ce follicule tertiaire qui évolue au cours d'un cycle pris pour référence a commencé son développement bien avant le début du cycle. Par exemple ici, avec la femme, le follicule tertiaire avait commencé son développement 4 mois plus tôt. Il était follicule primaire 4 mois avant le cycle considéré. Dans le cas d'espèces donnant naissance fréquemment à plusieurs petits, espèces à polyovulation, au cours d'un cycle, plusieurs follicules tertiaires vont jusqu'au stade follicule de 2 graphes. L'ovulation correspond à la libération d'un ou de plusieurs ovocytes 2 accompagnés de leur globule polaire 1 ainsi que de la couronne radiée. L'ensemble est libéré par l'ovaire dans l'oviducte. L'éjection est due à la pression exercée par le liquide folliculaire dans la cavité folliculaire. La phase luthéinique ou phase post ovulatoire, encore appelée phase luthéale, correspond à la transformation des cellules de la granulosa en un corps jaune. Le ou les follicules de 2 graphes ayant évolué, ayant ovulé, se transforment en corps jaune. L'ensemble des cellules folliculaires de la granulosa se chargent d'un pigment jaune à l'origine de cette couleur naturelle. Sur ce schéma théorique d'ovaire a été représenté à gauche le développement du follicule avant l'ovulation. C'est donc la phase préovulatoire ou phase folliculaire. En haut à droite, on a l'ovulation avec la libération de l'ovocyte 2 accompagnée de sa corona radiata et du globule polaire 1. L'ensemble étant libéré dans la trompe utérine. Sur cette photo prise au microscope optique, on observe un follicule de 2 graphes qui vient juste d'ovuler avec la cavité folliculaire qui s'est rétrécie et les cellules de la granulosa autour. Peu de temps après, les cellules de la granulosa évoluent, elles grossissent, elles se luthéinisent et elles vont former le corps jaune qui d'abord grossit puis ensuite va finir par s'atrophier en fin de cycle. Ca correspond à la phase post ovulatoire ou phase luthéale. Dans une coupe transversale d'ovaire vu au microscope optique, on observe soit un seul corps jaune si on est dans une espèce à mono ovulation, soit plusieurs corps jaunes si on est dans une espèce à poly ovulation. Les ovaires sont des glandes endocrines. Elles produisent deux types d'hormones stéroïdes, c'est à dire des hormones dérivées du cholestérol. Ca en fait donc des hormones de type lipidique, des hormones de type hydrophobe. Ces hormones sont d'une part les estrogènes, une famille qui comprend le stradiol, qui sont produites par les cellules folliculaires de la granulosa à partir de précurseurs venant de la tec interne. Sur une lame de follicule avant ovulation, il vous faudra repérer cette activité secrétoire de la granulosa sur un follicule. Par exemple, comme ici sur un follicule tertiaire, vous zoomerez sur les cellules de la granulosa pour voir dans leur cytoplasme des gouttelettes lipidiques qui donneront des taches claires. Gouttelettes lipidiques correspondant à cette activité de synthèse de molécules lipidiques. Deuxième type d'hormones stéroïdes, ce sont les progestagènes, dont la progestérone, qui elles sont principalement produites par les cellules luthéiniques du corps jaune. Là encore, vous repérez cette activité secrétoire, cette fois-ci en zoomant sur les cellules d'un corps jaune pour voir les gouttelettes lipidiques. L'ensemble de ces hormones ont pour cellules cibles notamment les cellules de la muqueuse utérine de l'utérus, donc l'endomètre, mais également les cellules de la glaire cervicale, certains neurones de l'encéphale en relation avec le comportement et en relation avec la température corporelle. Donc elles ont pour cellules cibles des cellules à l'origine de caractère sexuel primaire, mais aussi à l'origine de caractère sexuel secondaire. L'évolution cyclique des follicules ovarien entraîne une évolution cyclique de sécrétion de ces hormones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !